Sois un homme ! C'est là qui va vous mettre du plomb dans la tête ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuManga ! On part tout d'abord à la rencontre de Masa Misuda et Tetsuo Hora pour la série Ken le survivant. Puis on regardera un extrait de Blue Exorcist qui sort en vidéo chez Kaze. Ensuite, focus sur nos années récréateurs et générations galactiques. Et enfin, on fera un petit point sur les sorties manga du moment dans notre vrac. ActuManga, c'est parti ! C'est en 1983 que l'on découvre en manga un nouvel univers post-apocalyptique. La terre ravagée est en proie à des bandes de motards. Ce monde sort tout droit de l'imagination d'un futur grand nom du manga, Tetsuo Hora, qui ne savait pas encore qu'il était en train d'écrire son chef-d'oeuvre, baptisé Okuto no Ken. Nous avons eu la chance de rencontrer ce mangaka pas comme les autres à Japan Expo. En 1982, vous êtes publié dans le Weekly Shonen Jump avec Mad Fighter. On retrouve diverses inspirations qui font déjà penser à votre oeuvre majeure, Okuto no Ken. Effectivement, tout a commencé avec le Wiki Shonen Jump, dans lequel j'ai été publié après avoir gagné un concours pour jeunes talents organisé par la Shueisha. Pour Mad Fighter, j'ai été influencé par Bruce Lee et par ses nombreux films, mais aussi et surtout par d'autres oeuvres des années 80, comme Mad Max et plus particulièrement Le Deuxième Volet, ainsi que Blade Runner. On peut donc voir s'esquisser les prémices de Okuto no Ken. J'ai également été influencé par d'autres dessinateurs, comme Frank Frazetta, qui est un illustrateur américain très connu et qui a été important dans la création de cet univers. J'admirais beaucoup son style et son trait. Parlez-nous de la création de votre personnage Kenshiro. Vous avez repris le même design ensuite pour chacun des héros de vos autres séries. Oui, en fait, à l'époque où j'ai commencé à travailler, il y a eu un gros boom de ce qu'on appelle le dessin très réaliste. L'envie de dessiner le plus réellement dans le manga, alors que jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. On dessine des personnages proches de la peinture, très proches de la réalité, avec un trait très fin et très réaliste. Et je n'ai pas été le seul à le faire. Il y a eu pas mal d'autres gens qui l'ont fait. Je me rappelle quand j'étais lycéen, j'admirais Katsuhiro Otomo pour Akira. Ça a été une véritable révélation pour moi, comme un choc électrique, quelque chose d'inoubliable. Ça reste très, très fort. Avant, je parlais d'influence de comics américains, d'auteurs comme Neil Adams, ou alors d'illustrateurs américains qui ont aussi beaucoup compté. Mais il y a vraiment eu une grande influence d'Otomo. D'ailleurs, Otomo habitait dans un quartier de Tokyo qui s'appelle Kichijoji. Et ça fait 25 ans que j'y habite aussi. Il n'y a décidément pas de hasard. Pour ce qui est du design des vêtements de Kenshiro, je pense que là, l'influence de Mad Max est vraiment évidente. Au début, j'avais même peur qu'on me dise que je plagiais totalement. Et au fur et à mesure des années, on a un petit peu changé, légèrement modifié le design de Ken. En tout cas, je ne pensais pas que ça aurait eu un succès aussi important quand j'ai commencé à dessiner. Donc je me disais que ce n'était pas grave, que c'était ce que j'aimais. J'avais envie de dessiner ça et voilà. Un an avant la publication de Ken, j'avais donc fait Mad Fighter et ça ne s'était pas vendu. Ça n'a pas marché et la série a été interrompue. Donc pour moi, pendant un an, j'étais un auteur sans succès qui ne pouvait pas vendre. Du coup, pour Ken, c'était un peu, on ne va pas dire la dernière chance, mais pas loin. Il faut savoir que Jump, à l'époque, nous donnait une limite de 10 semaines. Parce qu'à la fin de chaque semaine, les lecteurs faisaient un vote de popularité. Et il fallait rester dans le top pour pouvoir continuer à être publié. Je ne savais pas vraiment au début si on allait continuer ou pas. Donc il y a eu ces 10 semaines de flou le plus total. Un coup de poker, j'ai mis tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai aimé. La série connaît ensuite un succès tel qu'elle est adaptée en animé dès 1984. A cette occasion, Tetsuo Hara collabore avec le caractère designer Masami Suda. Je n'ai plus du tout envie de jouer maintenant. En fait, je pense qu'à l'époque, je travaillais encore en freelance. Et évidemment pour Tatsunoko, mais aussi pour Toei. Et lorsque le projet Okuto no Ken a été mis en œuvre, les producteurs se sont peut-être dit que mon expérience avec Tatsunoko pouvait leur être utile. Il fallait faire en sorte de chercher des personnages plus puissants, mais qui soient aussi beaux et attractifs. Et c'est justement ce qu'on m'a demandé de faire sur Ken le survivant. Il fallait imaginer des personnages à la fois puissants et massifs, mais avec beaucoup de charisme. Je pense que c'est pour cette raison que l'on m'a demandé de travailler sur ce projet. Commence alors pour vous un travail d'adaptation du design des personnages originaux en collaboration avec Tetsuo Hara lui-même. Julien. À cette époque, on gardait encore beaucoup de contact avec les dessinateurs. Et c'est donc vrai que nous avons beaucoup discuté ensemble. J'ai eu une certaine liberté dans l'adaptation des personnages de Okuto no Ken. Mais je voulais évidemment respecter les personnages originaux. C'est vrai qu'une fois que ça s'est lancé, les discussions se sont espacées et j'ai continué. Parmi les nombreux personnages de la série que vous avez dessinés, certains ont dû plus vous marquer que d'autres. Alors, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Toki, mais en même temps, comme je les ai tous dessinés... En fait, je dirais que chaque personnage est un peu une partie de moi, donc je les aime tous. Je ne peux pas être objectif. Ken le survivant est une série compliquée à adapter en animé si l'on veut respecter le manga dont l'univers est très particulier. En tant qu'animateur, nous aimons relever certains challenges. Avec Okuto no Ken, on se demandait comment nous pouvions faire en sorte que le trait du manga puisse être adapté à un style graphique d'animation. Comment faire bouger ces personnages ? Comment mettre en mouvement cet univers ? C'était un défi qui nous a particulièrement passionnés. Après, nous avions des limitations graphiques et nous ne pouvions pas tout retranscrire. Nous essayons donc de compenser par des situations un peu différentes. Je pense également que l'adaptation de Okuto no Ken a été un peu l'origine d'une évolution dans le milieu de l'animé. Parce que jusqu'à présent, les traits étaient relativement simples. Avec les personnages de Ken et l'univers du manga d'origine, nous avions bien plus de traits à dessiner pour faire des personnages et des décors complexes. Et c'est ça qui a donné une nouvelle forme, une nouvelle façon d'animer peut-être. Mais Okuto no Ken est avant tout le fruit de la collaboration de trois hommes. Tetsuo Ara, Branson et Nobuiko Aurie. En fait, la collaboration avec Branson n'a pas été directe. C'était notre éditeur, Monsieur Aurier, qui nous servait d'intermédiaire à chaque fois. En fait, on ne s'est jamais rencontré avant un long moment et on a travaillé de façon séparée. Et comme j'étais très jeune, je pensais à l'époque que si on s'était vu pour parler du scénario, discutant tous les deux, on se serait sûrement disputé ou on se serait battu. Nous étions vraiment très impliqués dans ce scénario. Et parfois, en le lisant, je disais que c'était nul et que ça ne me plaisait pas. Donc je pense que ça a été important qu'il y ait eu Monsieur Aurier au début pour proposer de nouvelles idées, des changements d'un côté comme de l'autre, ce qui a permis la création de Okuto no Ken. L'idée principale, c'est qu'on voulait faire une série qui dure. On avait envie de devenir professionnel. Donc on était prêts. Mais quand même, j'avais une envie très forte de mon côté de vouloir dessiner ce que moi, je voulais au fond. Vraiment, si on avait dû travailler à deux, on se serait tout de suite battu. Mais finalement, heureusement qu'il y a eu ce monsieur entre nous. Il faut imaginer que Ken, c'est une œuvre de trois personnes et pas de deux. L'influence de Monsieur Aurier est inestimable. Il n'y aurait jamais eu de Ken sans sa collaboration. C'est vraiment un personnage clé dans la création de cette saga. Merci beaucoup à Tetsuo Hara et Masa Misuda pour ces révélations très intéressantes sur la saga Ken le survivant, qui a donc fêté ses 30 ans. Alice est un lycéen désœuvré, sans envie, sans motivation. Jusqu'au jour où un drôle de feu d'artifice va exaucer son souhait en l'embarquant avec ses deux meilleurs amis dans un monde décalé et baroque, où la survie se gagne au jour le jour. Paru aux éditions Delcourt, Alice in Borderland est un manga psychologique haletant écrit par Aro Asso. Au 19e siècle, dans un petit village d'Asie centrale, les destins d'un ethnologue et d'un couple de jeunes mariés se croisent. Tandis qu'Henri Smith essaie de se faire le plus discret possible en étudiant la société asiatique, Amir découvre sa nouvelle vie de jeunes mariés bien rangés, après avoir été une chasseuse émérite. Bright Stories est édité par Kiyoun. Découvrez les aventures délirantes des lapins crétins en dessin animé. La première saison débarque en DVD chez France Télévisions. Elle a été édité par Kiyoun. Quoi ? Ils sont passés où ? Encore eux ! Cette fois je vais me les faire Hey ! Merci vieux, ai-je commencé vraiment à cuire ? Tout va bien ? Euh... Euh...Tout va bien ? Bah mais t'es un grand malade ! Ouais ! Malade ! Au secours ! Aidez-moi ! Bienvenue dans l'univers de Lusica, la reine des petites canailles Lusica, il n'y a plus de papier ! Va m'en chercher ! Ah ! Te voilà papier toilette ! Oh ! Le papier se fait la malle ! Police ! Plus un geste ! Grand frère, le papier toilette est décédé ! Allez, on découvre les sorties manga du moment ! Redécouvrez Yu-Gi-Oh ! avec Kana qui publie le tome 18 de l'édition Double ! Toujours chez Kana, voici le tome 15 de l'édition Deluxe de Senseïa ! Chez Kaze, partez à la recherche des mystérieuses cités d'or dans le tome 2 ! Sur les chapeaux de roue, le volume 23 d'Initial D sort aux éditions Kaze ! Droite au but avec le coffret des 3 premiers tomes d'Inazuma Eleven chez Kurokawa ! Encore du foot avec la publication du tome 21 de Captain Tsubasa chez Glena ! Dégustez les gouttes de Dieu dans ce 30ème volume paru chez Glena ! Enfin, on termine par le 5ème tome de Yamato chez Claire de Lune ! De 1978 à 1988, l'émission Récréa 2 enchantent petits et grands avec des dessins animés cultes restés dans toutes les mémoires. Grâce à cet ouvrage intitulé Nos années Récréa 2, redécouvrez les séries diffusées à l'époque d'Ulysse 31 aux mystérieuses cités d'or en passant bien sûr par les inoubliables Goldorak et Candy. Écrit par Sébastien Carletti, l'ouvrage est publié chez Flammarion, l'occasion de replonger dans nos souvenirs d'enfance. Avec Génération Galactique, difficile de ne pas avoir la tête dans les étoiles. Ce recueil explore toutes les séries se déroulant dans l'espace dont Goldorak, Ulysse 31, Sang Koukai et bien sûr Albator. Le célèbre Corsaire. A travers de nombreuses images d'époque et de photographies d'objets dérivés, redécouvrez les sagas stellaires des années 80 comme si vous y étiez. Dans Apocalypse Manga, édité chez PUF, Pierre Pigot retrace 50 ans d'histoire du manga à travers le prisme de la peur de la fin du monde. Dans la télé Un Destin Animé, publié par la Société des Écrivains, Pierre Faviez retrace 30 ans de dessins animés à la télévision française. Découvrez le film Blue Exorcist en combo Blu-ray et DVD chez Kazé. C'est parti. 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 Les amis, retrouvez toutes nos émissions sur le site manga.fr et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! Sois un homme ! C'est là qui va vous mettre du plomb dans la tête ! Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Manga ! On part tout d'abord à la rencontre de Masami Souda et Tetsuo Hora pour la série Ken le survivant. Puis on regardera un extrait de Blue Exorcist qui sort en vidéo chez Kaze. Ensuite, focus sur nos années récréadeux et générations galactiques. Et enfin, on fera un petit point sur les sorties manga du moment dans notre vrac. Actu Manga, c'est parti ! C'est en 1983 que l'on découvre en manga un nouvel univers post-apocalyptique. La terre ravagée est en proie à des bandes de motards. Ce monde sort tout droit de l'imagination d'un futur grand nom du manga, Tetsuo Hora, qui ne savait pas encore qu'il était en train d'écrire son chef-d'oeuvre baptisé Okuto No Ken. Nous avons eu la chance de rencontrer ce mangaka pas comme les autres à Japan Expo. En 1982, vous êtes publié dans le Weekly Shonen Jump avec Mad Fighter. On retrouve diverses inspirations qui font déjà penser à votre oeuvre majeure Okuto No Ken. Effectivement, tout a commencé avec le Wiki Shonen Jump, dans lequel j'ai été publié après avoir gagné un concours pour jeunes talents organisé par la Shuecha. Pour Mad Fighter, j'ai été influencé par Bruce Lee et par ses nombreux films, mais aussi et surtout par d'autres oeuvres des années 80, comme Mad Max et plus particulièrement le deuxième volet, ainsi que Blade Runner. On peut donc voir s'esquisser les prémices de Okuto No Ken. J'ai également été influencé par d'autres dessinateurs, comme Frank Frazetta, qui est un illustrateur américain très connu et qui a été important dans la création de cet univers. J'admirais beaucoup son style et son trait. Parlez-nous de la création de votre personnage Kenshiro. Vous avez repris le même design ensuite pour chacun des héros de vos autres séries. Oui, en fait, à l'époque où j'ai commencé à travailler, il y a eu un gros boom de ce qu'on appelle le dessin très réaliste, l'envie de dessiner le plus réellement dans le manga, alors que jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. On dessine des personnages proches de la peinture, très proches de la réalité, avec un trait très fin et très réaliste. Et je n'ai pas été le seul à le faire. Il y a eu pas mal d'autres gens qui l'ont fait. Je me rappelle quand j'étais lycéen, j'admirais Katsuhiro Otomo pour Akira. Ça a été une véritable révélation pour moi, comme un choc électrique, quelque chose d'inoubliable. Ça reste très, très fort. Avant, je parlais d'influence de comics américains, d'auteurs comme Neil Adams, ou alors d'illustrateurs américains qui ont aussi beaucoup compté. Mais il y a vraiment eu une grande influence d'Otomo. D'ailleurs, Otomo habitait dans un quartier de Tokyo qui s'appelle Kichijoji. Et ça fait 25 ans que j'y habite aussi. Il n'y a décidément pas de hasard. Pour ce qui est du design des vêtements de Kenshiro, je pense que là, l'influence de Mad Max est vraiment évidente. Au début, j'avais même peur qu'on me dise que je plagiais totalement. Et au fur et à mesure des années, on a un petit peu changé, légèrement modifié le design de Kenshiro. En tout cas, je ne pensais pas que ça aurait eu un succès aussi important quand j'ai commencé à dessiner. Donc je me disais que ce n'était pas grave, que c'était ce que j'aimais. J'avais envie de dessiner ça et voilà. Un an avant la publication de Kenshiroji, j'avais donc fait Mad Fighter et ça ne s'était pas vendu. Ça n'a pas marché et la série a été interrompue. Donc pour moi, pendant un an, j'étais un auteur sans succès qui ne pouvait pas vendre. Du coup, pour Kenshiroji, c'était un peu, on ne va pas dire la dernière chance, mais pas loin. Il faut savoir que Jump, à l'époque, nous donnait une limite de 10 semaines. Parce qu'à la fin de chaque semaine, les lecteurs faisaient un vote de popularité. Et il fallait rester dans le top pour pouvoir continuer à être publié. Je ne savais pas vraiment au début si on allait continuer ou pas. Donc il y a eu ces 10 semaines de flou le plus total. Un coup de poker, j'ai mis tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai aimé. La série connaît ensuite un succès tel qu'elle est adaptée en animé dès 1984. A cette occasion, Tetsuo Hara collabore avec le caractère designer Masami Suda. Je n'ai plus du tout envie de jouer maintenant. En fait, je pense qu'à l'époque, je travaillais encore en freelance. Et évidemment pour Tatsunoko, mais aussi pour Toei. Et lorsque le projet Okutonoken a été mis en œuvre, les producteurs se sont peut-être dit que mon expérience avec Tatsunoko pouvait leur être utile. Il fallait faire en sorte de chercher des personnages plus puissants, mais qui soient aussi beaux et attractifs. Et c'est justement ce qu'on m'a demandé de faire sur Ken le survivant. Il fallait imaginer des personnages à la fois puissants et massifs, mais avec beaucoup de charisme. Je pense que c'est pour cette raison que l'on m'a demandé de travailler sur ce projet. Commence alors pour vous un travail d'adaptation du design des personnages originaux en collaboration avec Tetsuohara lui-même. À cette époque, on gardait encore beaucoup de contact avec les dessinateurs. Et c'est donc vrai que nous avons beaucoup discuté ensemble. J'ai eu une certaine liberté dans l'adaptation des personnages de Okutonoken, mais je voulais évidemment respecter les personnages originaux. C'est vrai qu'une fois que ça s'est lancé, les discussions se sont espacées et j'ai continué. Parmi les nombreux personnages de la série que vous avez dessinés, certains ont dû plus vous marquer que d'autres. Alors, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Toki, mais en même temps, comme je les ai tous dessinés... En fait, je dirais que chaque personnage est un peu une partie de moi, donc je les aime tous. Je ne peux pas être objectif. Ken, le survivant, est une série compliquée à adapter en animé si l'on veut respecter le manga dont l'univers est très particulier. En tant qu'animateur, nous aimons relever certains challenges. Avec Okutonoken, on se demandait comment nous pouvions faire en sorte que le trait du manga puisse être adapté à un style graphique d'animation. Comment faire bouger ces personnages, comment mettre en mouvement cet univers ? C'était un défi qui nous a particulièrement passionnés. Après, nous avions des limitations graphiques et nous ne pouvions pas tout retranscrire. Nous essayons donc de compenser par des situations un peu différentes. Je pense également que l'adaptation de Okutonoken a été un peu à l'origine d'une évolution dans le milieu de l'animé. Parce que jusqu'à présent, les traits étaient relativement simples. Avec les personnages de Ken et l'univers du manga d'origine, nous avions bien plus de traits à dessiner pour faire des personnages et des décors complexes. Et c'est ça qui a donné une nouvelle forme, une nouvelle façon d'animer peut-être. Mais Okutonoken est avant tout le fruit de la collaboration de trois hommes. Tetsuo Hara, Buransson et Nobuiko Oriye. En fait, la collaboration avec Buransson n'a pas été directe. C'était notre éditeur, Monsieur Oriye, qui nous servait d'intermédiaire à chaque fois. En fait, on ne s'est jamais rencontrés avant un long moment et on a travaillé de façon séparée. Et comme j'étais très jeune, je pensais à l'époque que si on s'était vus pour parler du scénario, discutant tous les deux, on se serait sûrement disputés ou on se serait battus. Nous étions vraiment très impliqués dans ce scénario. Et parfois, en le lisant, je disais que c'était nul et que ça ne plaisait pas. Donc je pense que ça a été important qu'il y ait eu Monsieur Oriye au début pour proposer de nouvelles idées, des changements d'un côté comme de l'autre, ce qui a permis la création de Okuto no Ken. L'idée principale, c'est qu'on voulait faire une série qui dure. On avait envie de devenir professionnel, donc on était prêts. Mais quand même, j'avais une envie très forte de mon côté de vouloir dessiner ce que moi, je voulais au fond. Vraiment, si on avait dû travailler à deux, on se serait tout de suite battus. Mais finalement, heureusement qu'il y a eu ce monsieur entre nous. Il faut imaginer que Ken, c'est une oeuvre de trois personnes et pas de deux. L'influence de Monsieur Oriye est inestimable. Il n'y aurait jamais eu de Ken sans sa collaboration. C'est vraiment un personnage clé dans la création de cette saga. Merci beaucoup à Tetsuo Hara et Masa Misuda pour ces révélations très intéressantes sur la saga Ken le survivant qui a donc fêté ses 30 ans. Alice est un lycéen désœuvré, sans envie, sans motivation. Jusqu'au jour où un drôle de feu d'artifice va exaucer son souhait en l'embarquant avec ses deux meilleurs amis dans un monde décalé et baroque où la survie se gagne au jour le jour. Paru aux éditions d'Elcourt, Alice in Borderland est un manga psychologique haletant écrit par Haro Asso. Au 19e siècle, dans un petit village d'Asie centrale, les destins d'un ethnologue et d'un couple de jeunes mariés se croisent. Tandis qu'Henri Smith essaie de se faire le plus discret possible en étudiant la société asiatique, Amir découvre sa nouvelle vie de jeunes mariés bien rangés après avoir été une chasseuse émérite. Bright Stories est édité par Kiyoun. de Kiyoun. De Kiyoun.